Ah bah je m'étais trompé, apparemment il n'y a qu'un seul arc dans cette saison 7 Bon si j'ai pensé qu'il y avait deux arcs c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que la production des épisodes s'est arrêtée en cours de route et puis après on en a fait 11 autres après coup et je me suis dit ouais ça veut dire qu'ils ont coupé ça en deux arcs mais non Donc ouais Ok donc je me reprends là dessus Bon avant de commencer J'aimerais préciser que cette espèce de mèche sur le devant que je me fais c'est pas vraiment un style que j'ai particulièrement envie de faire Mais c'est parce que j'ai un saleté de bouton là Et ouais je suis pas particulièrement esthète très portée sur le physique et l'image que je renvoie n'est pas géniale Mais je suis pas non plus... Ouais je trouve que c'est pas super joli quand même Ça fait plusieurs jours que j'essaie que je mets de 10 savons et c'est pas parti c'est chiant Donc ouais je fais ça comme ça Et histoire de façon... histoire qu'on le voit pas trop Bon là c'est pas trop grave si vous voulez parce que c'est un vlog et puis on est entre nous Mais bon ça c'est un truc que j'ai essayé de faire dans le disneyfield que je vais tourner en même temps que cette vidéo là C'est à dire de bien faire en sorte de cacher ça parce que c'est machin Bah c'est bien quand on a les cheveux longs comme ça c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses Honnêtement dans une soirée je pourrais vous imiter le Koosama Chin à la perfection Je vais essayer de faire ma critique comme ça Non 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 je sens que ça va être chiant au bout d'un moment Ah ok Mais bon ouais c'est un épisode moins soulant que le précédent mais il y a beaucoup de choses à redire quand même Faut dire ce qui est C'est centré sur Zéléna Voilà Zéléna et Robin un petit peu sa fille Qui est une putain d'ado géniarde Elle essaye de faire une soirée magie avec des copines à elle Mais je sais pas est-ce qu'il y a certaines qui sont censées être des enfants de persos connus Est-ce que c'est genre la fille de Cendrillon et la fille d'Aurore qui ont grandi elles aussi ? Peut-être c'est pas particulièrement précisé mais c'est pas impossible que ce soit ça Enfin bon les deux filles en question se barrent vite parce que Parce que voilà le sort ne marche pas elle essaye de faire de la magie Robin mais ça marche pas trop Et puis c'est là qu'elle a un petit con Une petite dispute avec sa mère Ah mais j'étais interdit de faire de la magie Arrête de discuter ma vie s'il te plait Ne parle pas comme ça Confisque ton bord d'âme ma petite Wouuuu Compte de fée Wouuuu Alors mais le truc avec ça c'est qu'on essaie de créer un conflit entre elles Qui se résoudra à la fin Elle passe tellement pour une ado géniarde, chiante que j'ai réalisé beaucoup de mal à apprécier la robine, d'autant plus qu'on apprend qu'elle a reçu un bouquin de magie de la part de Regina, parce qu'elle l'encourage plus à s'entraîner à la magie, Regina et le bouquin en question, c'est un livre de Korah, un livre de Korah un livre qui va chercher assez loin dans des trucs comme ça, et elle lui confie je te donne ce livre au robin entraîne-toi avec, c'est pas comme s'il y avait une sorcière maléfique qui s'en était servie à voir très con de la part de Regina, d'ailleurs ouais, Zelina lui reprochera après coup, et c'est tout à fait légitime, je suis complètement d'accord avec ça enfin bon, après qu'elles se sont disputées la mère et la fille, Robin, se voient happées par un truc magique qu'elle avait créé avec le bouquin ça a été une sorte d'appel, la mère nature mais mère nature, dans le cas présent, c'est la mère Gothel, et donc Zelina se rend compte de sa disparition, et vient voir Regina pour lui gueuler dessus à peu près tout ce qu'elle fait donc ouais, je sais pas, apparemment ils ont des haricots magiques à la pelle, hein, parce que ouais, elle peut revenir en haricot magique elle a pas de pouvoir magique à ce moment là j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai la première fois que j'ai vu le flashback de l'épisode c'est dangereux, j'ai pas pensé au fait que ah oui, comment ça se fait que Zelina a de la magie alors qu'elle est censée plus en avoir ? J'y ai pas pensé sur le coup il y a tellement de grosses conneries à côté de ça qui m'avaient tellement plus interpellé que j'y ai pas pensé, mais là ils justifient ce détail là, c'est bien, c'est une bonne chose déjà ! elle est obligée d'utiliser un haricot magique pour venir et donc ouais ils pouvaient pas utiliser un haricot magique pour échapper à la malédiction ou des trucs comme ça parce qu'ils sont complètement débiles, évidemment ça restera une des grandes débilités de l'épisode précédent pour moi et elle elle décide juste de dire va te faire foutre Regina, je vais m'en faire charger toute seule j'ai pas de magie, j'y vais yolo, comme ça je suis vénère, je suis une mère oh bon, il y a quand même Kylian qui arrive à la raisonner et qui je trouve une très bonne intervention là-dedans parce qu'il arrive à calmer un petit peu Zelena en faisant comprendre qu'il vit la même chose qu'elle d'ailleurs oui, j'avais pas vu ça mais apparemment ouais c'est la mère Gautel qui est aussi responsable de la malédiction de coeur empoisonné qu'il a subie parce qu'à nouveau, c'est pas montré dans le flashback on sait pas comment c'est venu ça, cette malédiction on en a juste parlé mais voilà on sent son attache envers Alice et le fait qu'il arrive bien à s'identifier avec la perte qu'elle a sur le coup et je trouvais ça très bien fait il avait un bon discours de sa part c'était très bien vichu à ce niveau-là il retrouve Zelena dans une espèce d'entre magique quelconque j'ai pas très bien compris exactement comment Kylian a réussi à savoir que c'est forcément là que devrait se trouver la mère Gautel j'ai pas très bien saisi mais bon voilà dans cette espèce d'entre magique dissimulée il y a trouve la mère Gautel qui part avec et comment elle s'appelle celle-là déjà Madame Léota voilà Madame Léota alors si je ne m'abuse c'est un personnage de l'attraction le manoir hanté voilà l'attraction le manoir hanté Disney World etc qui a eu une adaptation en film avec Eddie Murphy beaucoup de gens n'aiment pas moi je trouvais que ça allait il faut aimer le style Eddie Murphy j'avoue que c'est un peu ma tasse de thé ça bon que ça passait bien mais je comprends qu'on n'aime pas ce film mais ouais c'est la méchante dernière minute que vous créez comme ça donc je ne sais pas vraiment comment penser sur le couple peut-être qu'elle aura une certaine importance à un moment donné j'en sais rien parce que rapidement la mère Gautel raconte son passé le fait que quand elle était jeune semble-t-il on n'a pas laissé s'épanouir ses pouvoirs etc ouais et donc la mère Gautel est en train de discuter avec Léota et bizarrement ouais Kylian et Zelena étant donné qu'ils n'ont pas de pouvoir magique ils ne peuvent rien faire ah oui c'était légèrement con de ta part Zelena de rejeter l'aide de Regina qui était prête à tout pour t'aider simplement par fierté ou un truc comme ça alors qu'elle a des pouvoirs magiques et pas toi c'était très intelligent et donc elles ne peuvent rien faire c'est là que c'est là que Robin apparaît et punaise j'avais envie de les foutre des claques à ce moment là tellement elle m'a gavé ce truc là elle dit c'est bon par toi elle veut elle me traite plus comme une meilleure que toi Gautel elle veut m'enseigner la magie elle veut faire elle veut m'aider à progresser tout ça j'ai plus besoin de toi tire-toi laisse-moi tranquille voilà c'est à peu près ça je paraphrase mais c'est à peu près ça et Zelena elle se la joue d'accord elle se barre alors c'est un truc très qui commence à revenir un peu fréquemment avec cette histoire autour de Gautel c'est à dire que on ne prévient jamais la fille qu'elle manipule de ce qu'elle fait Gautel c'est un peu extraordinaire ça je veux dire c'est pareil avec Robin ou avec Anastasie on le verra dans cet épisode aussi c'est à dire que les gens savent que c'est une c'est une méchante dangereuse qui a fait des exactions très discutables mais ils n'essayent pas d'en toucher un mot à la fille qu'elle essaye de manipuler donc ouais Zelena et Kylian n'essayent pas de prévenir Robin que de ce qu'a fait Gautel parce que là elle a un gros passif ouais j'en parle pas parce que je sais pas si tu es exactement ça se passe lorsque lorsque Robin a 18 ans et c'est peu de temps après la naissance de 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 Lucie donc c'est c'est entre le moment où 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 Javotte a été pétrifié et celui où elle aura été libérée donc c'est entre ces moments là donc ouais il y a voilà ils préviennent pas donc ils laissent bêtement Robin suivre Gautel en se disant que ok bon ça y est elle verra bien toutes ses erreurs c'est bon elle me fait plus confiance alors je sais que Robin vraiment mérite des claques à ce niveau là mais vous méritez un petit peu qu'on vous botte le train de pas essayer autre chose bon à nouveau il y a il y a Kylian qui essaye qui à nouveau sauve un peu cette situation en disant ok tu dois faire tout ce qui est possible pour ta fille elle est encore jeune elle sait pas encore bien faire les choses il faut que tu lui montres même si t'as pas des pouvoirs magiques que tu l'aimes etc ça convainc Zéléna qui arrive lorsque la mère Gautel prépare un rituel avec une certaine amulette qui n'a jamais été évoquée avant jamais été introduite ça n'est à part dans cet épisode voilà donc j'aurais dû faire un décompte de tous les objets magiques à la con qu'on a introduit l'épisode même pour régler pour régler les trucs voilà ça aurait pu être 100 fois mais alors 100 fois plus efficace d'avoir pensé à ça avant et d'avoir mentionné ce truc là avant de façon à ce que ça donne l'impression d'avoir été vraiment réfléchi mais non c'est juste un produit de l'épisode même pour que ça serve bien l'épisode même à résoudre beaucoup de trucs alors que la mulette en question c'est une amulette de résurrection qui donc a la capacité de faire revenir dans le monde des vivants complètement une personne qui est à l'orée de la mort dans un état catatonique un état entre la vie et la mort en gros ce genre de conneries je n'ai pas suivi à la perfection mais ce n'est pas de la résurrection résurrection entre guillemets il faut garder un souffle de vie en soi donc ça aurait pu marcher pour Anastasie par exemple lorsqu'elle ne lui restait qu'un souffle de vie bon ils n'ont pas pensé à faire ça et ça peut marcher pour Leota donc je n'ai pas parlé de Leota c'est vrai si vous ne connaissez pas Leota c'est une tête de sorcière dans une boule de cristal voilà c'est le principe c'est pour ça elle est comme ça dans l'attraction le manoir hanté et apparemment elle a été emprisonnée là pour je ne sais comment et donc elle veut être libérée etc c'est son état entre la vie et la mort elle et donc aussi un personnage qui a été introduit que maintenant donc le poids de ce que veut faire Gothel ça vole pas très haut puisqu'elle veut faire revenir à la vie enfin complètement à la vie cette sorcière dont on n'avait jamais entendu parler avant dans l'histoire et pour ça elle va sacrifier Robin parce que voilà avec toute magie à un prix et pour utiliser cette tablette de sacrifice il faut tuer une personne et donc elle piège Robin en lui faisant croire qu'ils vont faire de la magie ensemble alors que tout ce à quoi ça a servi s'arrêter de la piogée de la piéger pour lancer le sort elle commence à être sacrifiée dans cette espèce d'orchidée magique que Gothel a tracé sur le sol Robin et c'est là que Zelena arrive pour prendre sa place sacrifier à sa place et donc Robin commence enfin à ne plus être une tête de nœud là et comprend que sa mère l'aime vraiment et décide de faire quelque chose en empêchant Gothel de finir son sort en tirant à l'arc sur la billette et bien entendu Gothel qui a de la magie et tout elle ne peut pas restreindre facilement ces deux personnes qui n'ont plus de magie parce que le pentacle a aspiré toute la magie qu'il y avait en robin et non elle ne peut pas faire ça elle ne peut pas se débarrasser d'elle avec ça devient récurrent ça aussi ce côté j'ai de la magie je pourrais facilement envoyer Valdinguer les personnes qui n'ont pas de magie même si elles ont des armes mais je ne le fais pas parce que besoin du scénario c'est toujours très discutable mais bon ça je m'y fais un petit peu quand même et donc ouais elle doit se barrer Gothel et Robin et Zelena se réconcilient enfin Robin qui maintenant qu'elle n'a plus de magie décide de partir sur la voie de l'archerie parce qu'en ayant pris cet arc pour sauver sa mère elle s'est trouvée une nouvelle une nouvelle vibre et voilà elle se dit ouais je veux pratiquer l'arc comme l'a fait mon père avant je dois tenir de lui tandis que la magie qui a été stockée dans l'amulette qui a été aspirée de Robin elle décide de la donner à Zelena parce que oui en touchant ça elle arrive à récupérer sa magie et donc c'est raccord avec ce qu'on voit dans l'épisode précédent voilà je n'avais pas pensé sur le coup mais c'est vrai que ça aurait mérité d'être mentionné quand même et voilà donc ils arrivent à être raccord avec ça c'est bien et c'était une reclassination intéressante entre les deux personnages voilà vous auriez pu rendre Robin moins chieuse au début et rendre ça un tout petit peu plus pas crédible parce que j'imagine que ça doit être crédible il va y avoir certains adolescents qui sont comme ça mais plus plus prenants mais voilà globalement j'appréciais ça grandement grâce au personnage de Killian qui s'impliquait de façon très très touchante là-dedans et la conclusion était quand même sympathique entre les deux dans le présent Zéléna et Regina sont retournées à Hyperion Heights et et assistent au fait que Lucie est dans le commun elle résume ce qu'elles avaient déjà dit avant soit Lucie doit mourir soit Henri doit mourir ce qui est de la connerie à nouveau mais je ne vais pas vous répéter là-dessus et c'est à ce moment-là que Zéléna reçoit la visite de Gothel qui lui propose un marché c'est-à-dire que ouais je vais faire en sorte de ressusciter Lucie mais pour ça j'ai besoin de l'amulette de résurrection je sais que tu l'as enfin je sais que tu dois savoir où aller et elle décide de de suivre un peu ce plan-là en essayant de lui faire croire à Gothel et qu'elles sont un peu de son côté entre guillemets de façon à pas trop évoquer les soupçons à essayer de la prendre par surprise et suite à ça elle fouille un petit peu le bar de Regina alors que Regina dit si Trémen a tant voulu que ça acheter mon bar ça doit être qu'il y a quelque chose dans ce bar et donc ça doit être peut-être cette amulette alors c'est bien beau d'essayer de faire le lien avec avec les épisodes précédents mais c'est pas logique Trémen a tout racheté le concept autour de Trémen c'est qu'elle a la possession d'à peu près la grande majorité de ce qu'il y a dans ce coin-là et c'est pour ça qu'elle fait faire des constructions qu'elle veut à peu près tout modeler à sa façon et tout posséder ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle voulait vraiment ce bar et puis sans vouloir être vexant elle a insisté pour avoir ce bar une fois que tu lui as dit non elle a pas fait beaucoup de démarches pour le récupérer je dis ça je dis rien un petit détail à la con vous essayez de faire de la continuité on sent clairement que ça n'a pas été réfléchi avant je le dis tout de suite mais ça commence à être une habituée de chez vous c'est clair elles finissent par retrouver l'amulette dans une scène que j'ai trouvé plutôt drôle c'est à dire qu'elle retrouve l'ancienne enseigne du bar c'était chez Ronnie et je ne sais plus le faux nom de Zelena elle se dit ça rappelle quelque chose quand on travaillait ensemble dans ce faux passé parce que techniquement ce n'est pas censé être leur histoire mais elles vivent ça comme si c'était vrai et tout ouais bon et donc ouais elles ont un petit moment de nostalgie et puis c'est là que Zelena brise le truc comme ça et mais il y avait un moment je pensais qu'on avait un moment d'émotion non mais c'est bon j'ai une intuition je pense que l'amulette est là bon elle y est coup de chatte c'était drôle c'était drôle sur le moment j'ai bien aimé ça et donc elle trouve l'amulette et c'est à ce moment là qu'elles sont abordées par Tremaine oui parce que pendant ce temps là Tremaine a réussi à s'échapper du puits via une combine complètement foireuse pour moi non mais elle a utilisé une de ses chaussures à talons pour faire baisser le levier qui tenait une corde voilà une corde qui permettait de se redescendre dans le puits c'est la même corde qu'elle a utilisé la mère Gothel pour la faire remonter du puits et lui faire confesser un petit peu tout ce qu'elle a fait d'horrible à Anastasie pour qu'Anastasie n'ait plus confiance en elle sans vouloir être vexant quand elle ne doit plus être super pure à ce moment là elle ne doit plus trop avoir à la foi ce genre de choses mais apparemment ça n'a pas enfin bon elle s'est sentie un peu trahie Anastasie mais elle l'a vécu relativement bien je trouve moi à sa place je me sentirais mais vachement 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 déçu par ça ma mère a fait toutes ces horribles choses c'est elle qui est responsable de la merde qui était arrivée dans ma famille et tout et elle a sacrifié la vie d'une innocente pour me réveiller c'est quand même pas rien quoi elle le vit genre un peu déçu mais voilà je n'en sais rien je pense que c'est l'actrice aussi l'actrice est correcte mais sans plus faire passer ce genre d'émotion vive c'est pas c'est pas sans sas par contre il y a un truc tout con que j'ai bien j'ai pas aimé non plus c'est fait comme dans le flashback que Tremel essaye pas d'expliquer à Anastasie que Gothel a été un petit peu l'instigratrice de tout ça celle qu'il a un peu manipulée un peu je le sens vouloir avec vexant elle a quand même décidé de pas mal de trucs elle-même pour prendre ses décisions et amener le malheur sur la famille et tout ça donc ouais elle devrait essayer de prévenir Anastasie mais non elle sait même pas lorsque Javotte a libéré Gothel et qu'elle a eu l'occasion sa mère de lui parler pour lui dire qu'elle a relâché un mal dans ce monde elle aurait pu lui dire que c'est à cause de Gothel que ça s'est passé comme ça que c'est Gothel qu'il a manipulé pour que déjà d'une part elle se retrouve pas avec sa famille et surtout qu'elle tue qu'elle tue sa mère et tout ça je dis pas que je dis pas que Gothel il est pour beaucoup mais elle a un peu un peu orchestré ça de derrière et ouais quoi ce genre de truc la première chose que j'expliquerai aux personnes qui essayent de faire confiance à cette femme qui est une sale méchante je leur expliquerai ça quoi mais non personne n'essaie de le faire pourquoi vous êtes cons s'il vous plaît arrêtez d'être cons oui d'ailleurs au passage puisqu'on parle de connerie Regina n'essaye pas une seconde de faire revenir la mémoire de qui que ce soit non plus en étant revenu à Hyperion Heights parce qu'on aurait pu trouver l'excuse limite mais limite de dire que la potion de mémoire qu'elle a fait de boire à Zéléna si ça se trouve elle a depuis vraiment très très peu de temps elle a concocté genre au moment où Henri est parti durant la nuit quoi et le lendemain quand elle est venue parler à à Zéléna parce que oui ce serait passé une journée c'est clairement pas ce qui ce qui est insinué mais à ce moment là oui elle aurait eu cette potion que maintenant je vois pas pourquoi elle aurait pas eu l'occasion de créer cette potion à Hyperion Heights et qu'elle aurait pu le faire à cet endroit où se trouvait Zéléna à San Francisco mais ouais ça aurait été vaguement vaguement acceptable pour justifier le fait qu'elle a rendu la mémoire de personne en dehors de Zéléna mais là non si elle essaye même pas je sais pas peut-être qu'elle est prise dans ce qui lui tombe dessus et qu'elle y pense pas j'en sais rien quoi le truc de base à faire ce serait de rendre la mémoire alors je sais pas peut-être que Cendrillon et Henri ça le fait de leur rendre la mémoire ça aiderait à ce que la malédiction s'arrête et vous voulez éviter ça mais Kylian Tiana et d'autres vous auriez pu essayer quoi oh bah c'est pas essayé vous auriez pu le faire vous avez une potion qui marche elle arrive à se barrer avec Javotte parce que Javotte est aussi enfermée dans ce puet avec elle et elle elle continue de la dénigrer de mettre Anastasia en premier et Javotte essaye de nous enfin essaye vraiment l'actrice fait vraiment du mieux qu'elle peut et je vais dire un truc par rapport à ça les actrices font vraiment du mieux qu'elles peuvent pour faire passer l'émotion et je trouve que ça arrive à être passé un petit peu par moments et Javotte joue complètement à trister en disant ouais ça a toujours été ta chouchou je te signale que ces fameuses lanternes qui t'ont qui ont gardé ton espoir et qui t'ont fait revenir vers moi vers nous c'était mon idée c'était moi qui ai voulu faire ça au début ok alors sans vouloir être vexant faut arrêter de me prendre pour un con à nouveau si vous vouliez créer ce drame avec Javotte qui s'en délaissé par sa mère parce que parce que voilà sa mère avait une préférence pour Anastasia cool à ce moment là ne faites pas de Javotte une garce insensible dans le flashback de réponse à ce moment là faites en sorte que Javotte se sente impliqué et vive mal le fait qu'elle ait une préférence sa mère envers Anastasia mais c'est clairement pas ce qui est montré dans le flashback de réponse ce qui est montré dans le flashback de réponse c'est le fait que Javotte se sente je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ma mère biologique qui revient moi je elle ne montre aucun signe d'affection envers elle particulier elle est juste oh elle est revenue au moment où elle revient sa mère c'est ce qu'elle fait genre oh zut elle est revenue c'est l'actrice enfant qu'il faut blâmer peut-être j'en sais rien mais le truc c'est qu'il jouait là dessus dans le flashback sur le fait que Javotte privilégié sa seconde mère sa belle-mère à sa mère biologique il jouait là dessus par rapport au fait qu'elle préférait les cadeaux de sa mère sa belle-mère à ceux de sa mère biologique et pas mal de choses et d'ailleurs par jalousie par rapport à ça que ça incitait réponse à empoisonner Cécilia voilà j'arrive à me souvenir de son nom voilà je non faites gaffe à faire le raccord entre vos flashbacks et ce qu'on voit maintenant dans le présent parce que c'est pas raccord du tout ça vous essayez vraiment de nous faire ressentir quelque chose pour Javotte et je suis désolé mais non voilà l'actrice fait de son mieux c'est pour ça que sur le coup j'arrive à ressentir un peu quelque chose mais c'est une garce c'est une garce qui a complètement négligé sa mère quand elle est revenue et donc sa mère lui a rendu par mépris surtout j'imagine après la perte de sa fille sa fille Anastasie donc je pense que la personne la plus à blâmer là-dedans c'est quand même Javotte à la base et quand on lui a proposé rapidement l'option de faire un sort noir parce que elle en veut à sa mère tout de suite pas fait un sort noir je vais foutre l'avis de tout le monde en l'air simplement simplement pour faire chier la mère quoi alors que les autres personnes ne lui ont rien fait mais c'est sa mère désolé mais la façon dont vous avez introduit le personnage de Javotte la façon dont elle a cédé à la méchanceté qui honnêtement n'a même pas dépendu de Gothel ce coup-ci je veux dire elle suit Gothel au bout d'un moment mais ce qui l'a incité à devenir méchant ça n'a rien à voir avec Gothel vraiment Javotte et Réponse sont des personnages de salles méchantes très difficilement récupérables et la façon dont vous essayez de mettre sans scène de façon à ce qu'on ressente de la peine pour elle et qu'on essaye de montrer un peu leur rédemption en deux temps trois mouvements je suis désolé mais non alors on pourrait dire pareil pour Arthur mais Arthur avait une quête beaucoup plus logique et compréhensible qu'il a rendu un petit peu fou au bout d'un moment c'était logique j'ai détesté la façon dont il avait été géré à la fin du premier ralph de la saison 5 mais la façon dont il avait été introduit dont on avait introduit son côté un peu ennemi au début de la saison 5 était compréhensible c'est pour ça que sa rédemption à la fin de la saison 5 était acceptable voilà là non là je suis désolé non par rapport à ce que vous avez montré je ne peux pas accepter voilà je prends de l'avance je suis désolé mais voilà donc réponse Tremaine Victoria a réussi à se tirer de son puits et se rend direct auprès de Regina et de Zelena pour leur piquer leur amulette parce qu'elle savait qu'elle se trouverait là et qu'elle aurait la main sur cette amulette la mère Gothel ne sait pas où se trouve l'amulette c'est pour ça qu'elle le demande à Zelena alors que c'est elle qui a instigué ce ce sort noir en demandant à Javotte de le faire mais réponse Tremaine qui a été prise dans la malédiction en pensant qu'elle l'avait jetée mais sans l'avoir jetée elle savait où se trouvait l'amulette à peu près et elle savait que les deux autres étaient à la recherche de l'amulette pour une raison X je ne pourrais pas comment elle aurait pu savoir et c'est la connerie je suis désolé c'est la connerie vraiment c'est une petite débilité auquel vous auriez pu faire gaffe ça met un truc intéressant pour la suite c'est pour ça que je ne vais pas non plus trop prendre ça mal mais quand même donc elle sait où ça se trouve elle les menace d'une arme pour qu'elle lui donne l'amulette de façon à ce qu'elle puisse faire l'échange elle-même avec Gothel de façon à ce qu'elle rattrape sa bourde et qu'elle fasse réveiller Lucie parce qu'elle veut se rattraper de ça et c'est tout à peu près j'imagine aussi que c'est pour bien se faire voir auprès d'Anastasie pour se faire pardonner auprès d'Anastasie et donc voilà ça c'est ce qu'elle fait elle donne le médaillon enfin le médaillon de résurrection à Gothel sachant que techniquement Zelena et Regina sont censés savoir où c'est censé se trouver aussi puisque c'est Gothel qui leur a donné ces instructions là mais ils ne suivent pas elles ne suivent pas les Tremens-Victoria non 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 elle décide de repartir vers l'hôpital pour une raison X et donc ouais ça se passe un peu comme ça donc elle a rendu le médaillon à la mère Gothel elle dit ah mais il n'y a pas de magie comment tu vas un bué de magie à ce médaillon de façon à ce qu'il marche je vais utiliser la magie d'Anastasie puisque maintenant c'est la gardienne elle a des super pouvoirs et tout c'est pouvoir transcender le fait qu'il n'y a pas de magie ici sachant que toi aussi tu peux faire de la magie ici ça transcende complètement le fait qu'il n'y a pas de magie ici dans le coin donc tant que n'importe quoi je suis désolé c'est super bon à nouveau j'ai déjà parlé de ça et et donc ouais Anastasie met sa magie dans le médaillon elle commence à lancer le sort de de résurrection Gothel bon mais Treymen ne savait pas que pour que le sort se lance il fallait sacrifier une personne voilà et la personne en question que Gothel décide de sacrifier c'est Javotte Javotte qu'elle fait apparaître comme ça par téléportation parce que maintenant en magie si il va il n'y a pas de problème et elle donc commence à lancer le sort de résurrection qui commence à tuer petit à petit Javotte mais voilà c'est là que Treymen commence à avoir des remords et décide de prendre la place de Javotte et de mourir à sa place et je vais dire un truc je je ne peux pas accepter le fait que que Javotte puisse devenir gentil se rattraper de ses erreurs après ça aussi rapidement clairement pas surtout vous voyez la façon super rapide dont elle a accepté le mal c'était de la connerie pour moi mais je trouve que les actrices font passer ça tellement bien que j'ai quand même réussi à ressentir un petit quelque chose voilà donc en termes d'histoire non en termes de jeu d'actrice oui un peu voilà ça réussit à passer un petit peu donc ouais ce passage était assez joli je trouve et donc pendant qu'elle lance ce sort là Gautel donc Treymen meurt Javotte il est en pleurs il se dit oh mon dieu mais elle s'est sacrifié pour moi elle pense enfin à moi ma mère et il faut que ce soit dans un moment aussi tragique et Lucie est donc réveillée de son coma voilà donc je ne sais pas exactement pourquoi Gautel voulait réveiller Lucie de son coma peut-être qu'il y a une raison peut-être qu'ils y réfléchiront à bout de moment c'est pas impossible mais voilà Lucie est réveillée et donc ça fait que tout un sous-arc ne mène pas grand chose j'ai l'impression enfin pour l'instant parce que voilà il y a besoin de faire des tests auprès de ses proches des gens de sa famille au cas où il y a besoin de lui donner du sang ou une connerie comme ça voir s'ils sont compatibles et donc on fait un test auprès de sa mère Cendrillon de son père supposé Jack et de Henri voilà enfin Henri qui décide de se porter volontaire au cas où ça marcherait vous ne pouvez pas faire un test sur moi si jamais je sais qu'il y a une chance sur un million que je sois compatible étant donné que je ne suis pas de sa famille mais c'est trop jamais et donc il y a tous ces trucs là qui ne mènent à rien puisque Lucie se réveille d'elle-même au bout d'un moment d'ailleurs elle est vachement souriante et tout un peu de temps après alors pour quelqu'un qui est censé avoir perdu la foi avant de s'écrouler dans le coma je dis ça je dis rien et ouais donc tout ça n'amène à rien à part une espèce de scène de fin bizarroïde où la docteure qui s'occupait des dossiers découvre bizarrement que ouais il y a correspondance entre Henri et Lucie mais pas entre Jack et Lucie qu'est-ce que ça veut dire c'est bizarre mais c'est là qu'elle meurt empoisonnée par quelque chose et je sais pas il rend ça il rend ça flou c'est-à-dire qu'on sait pas qui est la personne qui fait ça mais la personne après l'avoir empoisonnée la docteure elle prend les dossiers et donc pour en faire je sais pas quoi pour faire en sorte que ce soit pas public peut-être j'en sais rien il y a pas qu'elle qui a passé les tests je pense donc il ne doit pas y avoir qu'elle qui est au courant normalement mais bon après je sais pas exactement comment ça se passe en clinique ce genre de truc peut-être qu'ils font pas gaffe mais bon je sais pas je sais pas ce que ça veut dire je sais pas qui est cette personne parce que voilà si ça avait été Gothel il n'aurait pas il n'aurait pas rendu cette personne mystérieuse donc je vois pas voilà donc est-ce qu'ils vont faire quelque chose je n'en ai aucune idée voilà mais c'est histoire de dire il y a ça et oui pendant tout ce temps il y a une sous-intrigue inutile mais qui est là qui part pas trop mal avec Kylian et Rumpelstiskin où Rumpelstiskin décide de lui expliquer enfin ce qui se passe mais bon dans un genre qui va comprendre sans parler de magie tout ça donc il fait un parallèle très intéressant en disant la vérité et en restant terre à terre en disant que Héloïse Gardner donc la mère Gothel et en fait rejoint un culte voilà une secte dont elle est devenue chef lorsqu'elle a disparu et elle a embringuée Javotte là-dedans puis Anastasie la fille de de Victoria et donc c'est pour cette raison que Victoria l'avait enfermée et donc ça tient plutôt la route c'est relativement c'est relativement vrai et ça reste dans le cadre du monde réel enfin du monde tel qu'on le connaît et ouais j'ai trouvé que c'était intéressant cette façon d'expliquer les choses de façon véridique en restant dans le cadre normal c'était assez intelligemment pensé il y a un moment pas trop mal où Kylian essaye de faire une petite enquête et commence à avoir des doutes et à la fin quand il découvre que donc que Tremaine Victoria est morte et qu'elle est morte dans les bras de de Javotte et il finit par se rendre compte ah oui d'accord c'était Louise Gardner est méchante il y a tout un tout un travail démoniaque là-dedans maléfique tout ça avec cette espèce de secte dont je vais parler voilà donc je comprends pas pourquoi on fait durer ce genre de ce genre de conneries autour de Kylian et compagnie parce que voilà il y a moyen de le rendre la mémoire directe et surtout un truc par rapport à ça j'ai trouvé ça intéressant cette façon de convaincre Kylian sans parler de magie tout ça par contre pourquoi il n'a pas pensé à le faire avant même je veux dire il n'y avait aucune raison que tu ne le fasses pas avant que tu ne parles pas de secte que tu ne parles pas de secte autour de de la mère Gautel tout ça peut-être qu'il aurait eu du mal à le croire au début Kylian mais au moins ça aurait montré une espèce de réflexion d'avance c'est un peu dommage ça globalement ça allait quand même ce petit arc ce petit ce petit tous intrigues globalement ça allait cet épisode il y avait suffisamment de moments d'émotion entre les personnages pour que ça ça me suffise malheureusement il y a toutes les casseroles des deux épisodes précédents qu'il faut se trimballer et c'est très très difficile maintenant de faire quelque chose qui donne vraiment envie pour moi avec ce genre de conneries donc ouais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais sans en n'étant pas trop trop ennuyé par ça j'arrive à apprécier correctement cet épisode là et on ira bien par la suite s'ils arrivent à gérer correctement le conflit à bientôt pour l'épisode 12 ciao